Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre méditation aujourd'hui est basée sur Saint-Mathieu, le 25e chapitre, la parabole des brébis et des boucs. Un jour, après avoir lu notre évangile dans mes méditations privées, je me suis demandé, ai-je fait ce que Jésus exige? Ai-je donné de quoi manger à la famille? Ai-je donné à boire à la soifée? Ai-je accueilli l'étranger? Ai-je donné de quoi se vertir à ceux qui n'ont pas de vêtements? Ai-je visité des personnes malades à l'hôpital? Ai-je visité des personnes en prison? Je voulais faire une évaluation de moi-même et de mon obéissance. Quand je me posais des questions, je ne pensais point aux personnes à qui j'ai rendu ces services, je pensais à moi-même. Je voulais bénéficier de mes actes. Je voulais dire, me voici juste et en fait ce que Jésus exige. Me voici vivant de plus en plus que mon Seigneur. Me voici meilleur petit à petit dans ma façon de vivre. Franchement, c'était un acte de nombrilisme. Certes, un chrétien croit à tous égards en Christ. Il renonce à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Il vit dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Pierre dit, « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la métier fraternelle. Et à la métier fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, il y a une manifestation d'approfondissement chez le chrétien. Mais je pose la question, est-ce à nous de la mesurer? Et voilà la réponse, c'est non. Quand je faisais mon auto-évaluation, je pensais comme des boucs dans notre parabole, qui vont se plaindre du jugement contre eux le dernier jour. « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamés ou assoiffés ou étrangers ou nus ou malades ou en prison et ne t'avons pas servi? » Les boucs seront étonnés, certains qu'ils n'aient jamais vu Jésus en difficulté. Les boucs regarderont leurs œuvres comme étant méritoires. Mais Jésus ne condamnera personne pour leurs bonnes œuvres. Il les condamnera pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour toutes les fois qu'ils auraient dû agir et ne l'ont pas fait. Dans la mesure de ce que nous avons failli faire, nous méritons tous la condamnation de Dieu. Quant à moi, j'apprécie l'histoire de Saint-Martin-de-Tours, qui nous sert d'exemple de notre faillite. En lui, je vois mes propres faillites, mes efforts faibles à rendre service aux prochains. Saint-Martin-de-Tours était le troisième évêque à Tours. « Permettez-moi de l'introduire pour vous. » Il vivait au quatrième siècle. Il n'était pas gaulois, mais il venait de la Hongrie, le fils d'un soldat. Il avait appris les enseignements de la foi chrétienne dans son adolescence, mais il n'y croyait pas. Comme son père était soldat, il est devenu aussi soldat. Pendant son service militaire, il est arrivé à la porte d'Amiens. Là, il a vu un mendiant qui allait mourir de foi. Par un acte de charité, il a divisé son manteau en deux et a donné la moitié au mendiant. Et pourtant, ce soir-là, il rêvait de Jésus, frissonnant, portant la moitié de son manteau. Il a compris les paroles de Jésus. « Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » C'est à ce moment qu'il s'est repenti, qu'il croyait la parole qui lui avait été enseignée dans son adolescence. Et moi aussi, il faut que je me repente, que je m'engage à aider mes prochains qui se trouvent en difficulté. Et j'imagine que vous aussi, vous avez besoin de vous repentir de cela. Tout le monde peut. Tout le monde doit s'engager dans les bonnes œuvres. Pour le bien-être de notre société, nous voulons une citoyenneté généreuse qui soutient la charité, ayant de la compassion envers les personnes en difficulté, qui s'engagent dans nos communautés. Nous voulons une société dans laquelle nous partageons des vêtements avec ceux qui en ont besoin. Nous voulons une société dans laquelle l'électorat ne vote pas pour le candidat qui lui promet le plus, mais celui qui servira au mieux les intérêts de tous. Nous voulons une société dans laquelle les parents s'occupent de leurs enfants, dans laquelle nous protégeons la réputation de nos prochains, dans laquelle nous ne tolérons pas le vandalisme et le vol. Nous voulons une société dans laquelle nous nous occupons du bien-être des plus faibles, dans laquelle l'idée de la fraternité est plus qu'un slogan. « Ce sont de bonnes œuvres aux yeux du monde que nous devons promouvoir et louer. » Et tout le monde peut faire ses œuvres, mais ces œuvres ne méritent pas le salut. Et voilà ce que nous voyons dans notre texte. « Les boucs n'ont pas de foi. Ils n'ont que leurs œuvres. Alors, ils s'y tiennent. Leurs œuvres ne les rendent pas dignes du salut. La condamnation de Jésus au dernier jour contre les boucs sera, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Il faut bien comprendre la parabole. Il faut regarder de près notre texte. C'est le jour du jugement. Le premier acte. C'est la division des brébis des boucs. La division vient de ce que l'on aime. Les brébis ont vécu comme des brébis parce qu'elles sont des brébis. Les boucs ont vécu comme des boucs parce qu'elles sont des boucs. Est-ce que vous n'avez jamais visionné la vidéo où il y a des chats qui ont été adoptés par des chiens et les chats commencent à se comporter comme des chiens parce que ça, c'est leur façon de vivre? Oui. Mais je pose la question. Est-ce que le chat est devenu un chien, même s'il se comporte comme un chien? Mais non, ça ne fait pas du sens. Le chat est toujours un chat. J'ai entendu qu'ici en France, il y a une race de chiens qui est utilisée pour garder des brébis où ils prennent le chien de ses parents très jeunes et le chien agrandit parmi les brébis et apprend comment se comporter parmi les brébis pour protéger ses brébis des loups. Et pourtant, est-ce que ces patous deviennent des brébis? Mais non, ils sont toujours des chiens. On n'est pas ce qu'on est à cause de son comportement, autrement dit. Alors, nous voyons le jugement de Dieu au dernier jour. Il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » La phrase « prenez possession » évoque un héritage. Les brébis ne reçoivent pas le royaume parce qu'ils l'ont mérité. Ils le reçoivent par la grâce. Je vous demande, faut-il avoir peur du jour du jugement si vous êtes un brébis? Le vieil Adam répondra toujours « oui ». Mais Jésus a déjà subi le jugement de Dieu pour vous sur la croix. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le roi leur dira, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à voir. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Comment les brebis vont-elles répondre avec étonnement? Elles demanderont « Quand ? Quand avons-nous fait ceci? » Est-ce que vous n'avez jamais posé la question? Comment les brebis pouvaient-elles vivre sans reconnaître que leur vie débordait de bonnes œuvres? Parce qu'elles ne tenaient pas aux bonnes œuvres. Elles ne regardaient pas les bonnes œuvres pour leur salut. Elles tenaient à Christ. C'est la foi en lui qui compte. Et toutes leurs œuvres étaient une manifestation de l'amour de Christ. Et c'est Christ qui a été glorifié par toutes ses œuvres. Mais en plus, Jésus a accompli les exigences de la loi pour eux. C'est Jésus qui a donné de quoi manger à ceux qui avaient faim, qui donnait de quoi boire à ceux qui étaient assoiffés, qui a vêtu ceux qui avaient besoin de vêtements, qui a visité ceux qui étaient malades et qui étaient en prison. C'est Jésus qui a tout accompli pour ses brebis et il accorde sa justice à lui, à ses brebis. Voilà une façon que les brebis peuvent se poser des questions. Quand est-ce que nous avons fait ceci? Parce que leur sauveur a fait déjà toute l'activité qu'il avait exigée pour eux. Les brebis ne passent pas leur vie en faisant la comptabilité de leurs œuvres. Elle vit ayant les regards sur Jésus et en confiance dans les œuvres de Jésus envers l'un de ses plus petits de mes frères. Si Jésus les a sauvés, elles n'ont plus besoin de leurs œuvres pour leur salut. Alors, ils sont libres à servir leurs prochains sans avoir besoin de faire la comptabilité de leurs œuvres. Et Jésus, Jésus a tout accompli. Jésus est entré dans sa création. Il a vécu au service de la création. Il est mort pour sa création. Il porte toujours les cicatrices de sa mort dans son corps parce qu'il a racheté sa création. Et Jésus, Jésus est miséricordieux envers sa création. Et si vous vous demandez si je ne suis pas un brebis, qu'est-ce que ça fait de moi? Je ne peux pas me faire un brebis si moi, je suis un bouc. La promesse, c'est que personne ne peut pas faire cela. Mais Jésus a tout accompli à cet égard aussi. Jésus vous donne la foi. Vous qui êtes une brebis, vous êtes une brebis car Jésus vous en a fait une brebis. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Dieu miséricordieux ne vous offre pas ce que vous mériteriez. Il vous donne avec générosité un salut gratuit. Votre roi vous dira au dernier jour, vous, ces brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé. et la création du monde. Au nom de Jésus, Amen.